Bonjour tout le monde, vous voulez vous amuser? Vous aimez les mathématiques? Vous savez, des nombres entiers, il en a à l'infini. Si je vous demande de nommer un très grand nombre, vous pourriez me dire 1 million de 300 milliards de trillions de mille de... Ok, ta gueule. Aujourd'hui, je vais vous parler du Goggle. Il faut savoir qu'à la base, le nom de la compagnie Goggle vient de là. Mais ils ont fait une faute de frappe et ont décidé de laisser comme ça. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Ok, j'enchaîne. Un Goggle est représenté par l'équation 10 puissance 100. Donc, un suivi de 100-0. Et là, vous vous dites sûrement... Ok. Et? Pour vous donner une échelle de grandeur, dites-vous que le nombre de particules élémentaires, comme par exemple les électrons, les protons, les neutrons, etc. qui se trouve dans notre univers connu est estimé à 10 puissance 80. Oui, oui. Donc, il n'y a pas assez de particules élémentaires dans notre univers pour constituer un Goggle. Et là, vous allez dire qu'on est quand même proche, vu qu'il y a juste une puissance de 20 de différence. On est quand même proche, vu qu'il y a juste une puissance de 20 de différence. Ha ha! Je le savais. Mais dites-vous que 10 puissance 20, ça représente 100 milliards de milliards. Alors, il y a une très grosse marge entre les deux. Mais là, fini de niaiser. Oh yeah! C'est le temps de vous parler du Goggleplex. Le Goggleplex est un petit canard chinois qui habite dans la région de... Non, je déconne! Le Goggleplex est un nombre immensément grand qui est composé d'empilements de puissance, car il représente 10 puissance Goggle, soit 10 puissance 10 puissance 100. Ha ha! Donc, 1 suivi d'un Goggle de 0 derrière. Vous suivez? Bref! Même en écrivant un 0 sur chaque particule élémentaire, il n'y aurait pas assez de place dans notre univers pour écrire ce nombre. Et là, comprenez-moi bien, c'est uniquement l'espace pour écrire ce nombre. En gros, ce nombre autant de 0 qu'il y a de particules élémentaires dans 100 milliards de milliards d'univers. Le pire, c'est que même encore là, c'est rien. Il arrive un moment où on atteint un cap qui dépasse notre entendement face au nombre, vu qu'il y en a à l'infini. Le pire, c'est que les nombres inimaginables pour les êtres humains sont en majorité, parce qu'il faut comprendre que peu importe le nombre à quel on pense, il va toujours y avoir un nombre fini avant et un infini nombre qui va suivre après. Wouhou! Vous le sentez venir le Mindfuck?